Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fête de la solennité de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Même si nous sommes en temps de carême, de temps en temps, le Seigneur nous fait faire une parenthèse pour que nous puissions célébrer, célébrer la grandeur de la bonté de Dieu, célébrer ceux-là qui, parce que le Seigneur s'est tourné vers eux, ils ont reçu les grâces de Dieu, mais aussi ils ont mis en pratique les grâces qu'ils ont reçues de notre Seigneur. Célébrer Saint-Joseph, c'est célébrer la bonté de Dieu, c'est célébrer la force, mais aussi c'est célébrer la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, faisons une parenthèse, célébrons Saint-Joseph, celui-là qui a aidé, qui a protégé, qui a pris soin de l'enfant Jésus et de la Vierge Marie. Intention de messe. Marie-Madeleine Nkougo demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Julio Mbélé-Media, son papa, et demande aussi au Tout-Puissant la protection de sa famille contre les attaques du malheur. Patricia prie le Seigneur pour la purification de son arbre généalogique. Eva Clarisse prie le Seigneur pour le repos éternel des âmes de Albertine Conte et de Pierre Degué. Mathilde prie le Seigneur pour la libération de son frère Hubert, incarcéré depuis bientôt un an, sans jugement. Marie-Carmel prie le Seigneur pour le repos éternel de l'âme de son papa, Marcel Armand Balan. Carole Ouedraogo demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son papa, Joseph Ouedraogo, décédé en 2019. Que par l'intercession de Saint Joseph, les défunts de la grande famille Ouedraogo reposent en paix. Margaret Rochelin remercie le Seigneur pour le don de la vie de son petit-fils Nathan en ce jour de son anniversaire. Que le Seigneur lui donne la grâce de grandir en âge et en sagesse. Nadège Patricia Pébo rend grâce au Seigneur pour le don des vies de Mme Gisseline Dembissi, Angéline Angé et Sandra Olive Yogi. Que le Seigneur veille sur elles. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie. Demandons l'intercession de Saint Joseph pour nos besoins. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Demandons pardon au Seigneur pour nos fautes, pour nos péchés. Prends pitié de nous Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous Seigneur ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint-Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, d'éveiller sur leur achèvement. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel Cette nuit-là, la parole du Seigneur fut agressée au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur, Quand tes jours seront accomplis, et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur. Il naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et je rendrai stable pour toujours son crône royale. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et toi royauté subsisteront toujours devant moi. Ton crône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Sa dynastie sans fin subsistera Sa dynastie sans fin subsistera L'amour du Seigneur, sans fin je le chante Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours Ta fidélité est plus stable que les cieux Sa dynastie sans fin subsistera Avec mon élu, j'ai fait une alliance J'ai juré à David mon serviteur J'établirai ta dynastie pour toujours Je te bâtis un crône pour la suite des âges Sa dynastie sans fin subsistera Il me dira Tu es mon père, mon Dieu, mon roc et mon salut Sans fin je lui garderai mon amour Mon alliance avec lui sera fidèle Sa dynastie sans fin subsistera Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, ce n'est pas en vertu de la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et sa descendance Mais en vertu de la justice obtenue par la foi Voilà pourquoi on devient héritier par la foi C'est une grâce et la promesse demeure ferme pour tous les descendants d'Abraham Non pour ceux qui se rattachent à la loi seulement Mais pour ceux qui se rattachent aussi à la foi d'Abraham Lui qui est notre Père à tout C'est bien ce qui est écrit J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de nations Il est notre Père devant Dieu en qui il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas Espérant contre toute espérance, il a cru Ainsi est-il devenu le Père d'un grand nombre de nations selon cette parole Telle sera la descendance que tu auras Et voilà pourquoi il lui fut accordé d'être juste Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Heureux les habitants de ta maison Seigneur Ils pourront te chanter encore Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Gloire et louange à toi Seigneur Jacob engendra Joseph l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus que l'on appelle Christ Or voici comment fut engendré Jésus Christ Marie sa mère avait été accordée en mariage à Joseph Avant qu'ils aient habité ensemble elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint Joseph son époux qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement décida de la renvoyer en secret Comme il avait formé ce projet Voici que l'ange du Seigneur lui apparu en songe et lui dit Joseph fils de David Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse Puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint Et l'enfant aura un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus C'est à dire le Seigneur Sauve Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés Quand Joseph se réveilla Il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus La figure de Saint Joseph n'est plus si populaire Comme elle était à d'autres époques Beaucoup d'enfants Aujourd'hui déjà des personnes anciennes ou alors des personnes adultes Beaucoup d'enfants étaient baptisés avec le nom de Joseph Et parfois ses dérivés, les dérivés du nom de Joseph Et parfois avec des noms composés en nom de Joseph et de la Vierge Marie Marie Joseph, Marie Josée, Joseph Marie La figure de Saint Joseph était bien vue Aujourd'hui, non seulement très peu font baptiser leurs enfants Mais le peu qui fait encore baptiser leurs enfants Les enfants donnent des noms compliqués aux enfants Parfois des noms qui viennent des séries mexicaines, brésiliennes Dans tous les cas, Saint Joseph continue d'être Saint Joseph Même s'il n'est plus populaire Il continue d'être Saint Joseph Il continue de nous enseigner Il continue d'avoir une importance dans la vie de l'Église Aujourd'hui, en plein carême L'Église fait une parenthèse Pour fêter Saint Joseph La solennité de Saint Joseph Avec un gloire au Père, le Gloria Saint Joseph est encore important Et il faut souligner Que la figure de Saint Joseph Est une des figures centrales de notre foi Dieu est passé Dieu a utilisé comme canal Comme instrument Pour sa révélation dans le monde Il a utilisé des personnes Et Saint Joseph en fait partie Et lorsqu'on se focalise sur Saint Joseph Il y a des saints Qui nous appellent à l'imitation Il y a des saints Qui nous appellent à la contemplation Mais il y a d'autres saints Qui nous appellent à l'imitation Et Saint Joseph Est l'un de ceux-là Qui appelle le chrétien A l'imitation Et les saints Il faut les adapter A notre époque Ce que Saint Joseph pouvait enseigner Au Moyen-Âge N'est pas exactement Ce qu'il peut nous enseigner aujourd'hui Qu'est-ce que Saint Joseph M'enseigne aujourd'hui En ce moment précis De l'histoire Dans cette société Qu'est-ce que Saint Joseph M'enseigne Qu'est-ce qu'il m'enseigne Comme parole Mais qu'est-ce qu'il me donne Comme imitation Nous ne pouvons pas parler de tout Sur ce grand saint Nous ne pouvons pas tout dire Sur ce que Saint Joseph Pour nous enseigner Arrêtons-nous sur deux grands points essentiels Le Seigneur A confié une grande mission A Saint Joseph Avec Comme Première responsabilité Prendre soin de la Vierge Et de Jésus Prendre soin de la Vierge Mais la grâce Que le Seigneur A donnée à Saint Joseph La mission Que le Seigneur Lui a donnée A trouvé Une prédisposition L'évangile d'aujourd'hui nous dit Qu'il était un homme juste Il était un homme juste Avant même de recevoir la grâce De la responsabilité Il était déjà un homme juste Dieu accorde ses grâces Lorsqu'il y a une prédisposition En nous Tu dois être prédisposé Préparé A recevoir la grâce de Dieu Parce que la grâce Implique aussi responsabilité Lorsque tu as reçu une grâce de Dieu Il y a une responsabilité Qui va avec la grâce Et ta collaboration consiste A être prédisposé A être prêt A collaborer Avec la grâce Que le Seigneur Va te donner Alors Prépare-toi A recevoir la grâce Parce que la grâce du Seigneur Ne doit pas tomber Dans une personne Qui ne pourra pas l'utiliser Qui ne pourra pas Mettre cette grâce Au service de Dieu Et au service de l'humanité Es-tu prêt A recevoir la grâce Que le Seigneur A préparé pour toi Es-tu prédisposé A collaborer Avec la grâce Que le Seigneur Prépare pour toi Prépare ton cœur Prépare ta vie Prépare ta vie spirituelle Pour recevoir La grâce de Dieu Saint Joseph Était juste Il était un homme juste Avant que le Seigneur Ne lui donne la grâce De recevoir Dans sa maison La Vierge Et l'enfant Jésus C'est peut-être La grande introduction De la fête Que nous célébrons Aujourd'hui Tu dois être Prédisposé Tu dois être Préparé Pour que Lorsque la grâce de Dieu Arrivera dans ta vie Que tu sois prêt A être responsable A servir Dieu Et à servir Le prochain Mettre la grâce de Dieu Au service de Dieu Et au service De l'humanité Introduction La grâce Tu dois la recevoir Parce que tu t'es préparé Et la préparation Pour recevoir La grâce de Dieu C'est l'intimité Avec Dieu Un homme juste C'est celui Qui a une relation Particulière Avec Dieu Saint Joseph C'est un homme juste Parce qu'il avait Une relation D'intimité Une relation D'amitié Avec Dieu La prédisposition Avant de recevoir La grâce Consiste donc A être en amitié Avec Dieu Quelle est Des relations Avec Dieu Quel est la relation Le type de relation Que tu as avec Dieu C'est en fonction Du type de relation Que tu as avec Dieu Que tu recevras La grâce Que le Seigneur Prépare pour toi Maintenant Le Seigneur donne Comme première responsabilité A Saint Joseph Prendre soin De la Vierge Marie Et de l'enfant Jésus Prendre soin Prendre soin De sa famille Par exemple Ramener Des aliments A la maison En ce temps A l'époque de Jésus C'est l'homme Qui sortait Pour aller travailler Et la femme Restait Pour s'occuper Des travaux Ménagers Des tâches ménagères Deux travaux Différents L'homme sortait Parce que Aujourd'hui Les féministes Parlent de machisme Machisme Non Deux travaux Mais différents Jusqu'à notre époque Il y a Des familles Où Avec toute la liberté Avec tout le choix L'homme sort Et la femme Reste s'occuper Des tâches ménagères Et S'occuper Des tâches ménagères Ce n'est pas Un rabais Ce n'est pas Une moindre chose C'est juste Différent A cette époque L'homme Sortait Pour aller chercher Du travail Pour prendre soin De sa famille Pour gérer De sa famille Et c'est la tâche Que le Seigneur A conviée A Saint Joseph Prendre soin De sa famille Économiquement Et nous Nous devons Prendre soin De Jésus Économiquement Nous devons Prendre soin De Jésus Nous ne pouvons Pas faire Plus que ce que Nous pouvons Nous devons faire Ce qui est A notre possibilité Mais nous devons Être conscient Que nous devons Prendre soin De ce Jésus De ces pauvres Jésus est Dans les pauvres Jésus est Dans cela Qui te demande De l'aide Dans cela Qui crie secours Tu dois prendre soin Dans nos besoins Tu ne peux pas Résoudre Tous les problèmes Du monde C'est vrai Mais tu dois Avoir la conscience Tranquille La goutte d'eau Fraîche La goutte d'eau Qui rafraîchit La gorge De cette personne Qui étanche La soif De cette personne Qui est dans nos besoins Cette goutte d'eau A résolu Un problème Tu ne peux pas Résoudre Tous les problèmes Du monde Tu ne peux pas Résoudre Donner à manger A tous les affamés Du monde C'est vrai Mais la goutte d'eau Que tu donnes A un affamé A un assoiffé A déjà résolu Un problème Et tu dois Être conscient Que c'est A Jésus Tu prends soin De Jésus Lorsque tu fais du bien Lorsque tu aides Économiquement Lorsque tu aides Cette personne Qui est dans nos besoins Parce que le Seigneur Nous jugera Selon la charité Viens béni De mon père Parce que j'ai eu faim Et tu m'as donné A manger Parce que j'ai eu soif Et tu m'as donné A boire J'étais prisonnier Tu m'as rendu visite Viens béni De mon père La madre Teresa De Calcutta Disait Qu'il faut aimer Jusqu'à ce que ça Fasse mal Il faut donner Jusqu'à ce que ça Fasse mal Oui Nous devons Prendre soin Des autres Nous devons Prendre soin De ces Jésus Qui s'ouvrent Autour de nous Le Seigneur Te demandera M'as-tu accompagné Lorsque je souffrais Lorsque j'étais malade As-tu Où des oeuvres De charité Alors Viens béni De mon père Mais si tu ne l'as pas fait Si ce Jésus Qui souffrait A côté de toi A été Abandonné Par toi Il te dira Malheureusement Vas-y loin de moi Maudit de mon père Parce que j'ai eu faim Et tu ne m'as pas donné A manger Prends soin de Jésus Prends soin de Jésus Économiquement Comme on dit Chez moi au Cameroun Mets la main dans la bouche Mets la main dans la bouche Prends soin de Jésus Il a besoin de toi Jésus a besoin de toi C'est le premier enseignement La première caractéristique La première mission Que le Seigneur donne A Saint Joseph Prends soin de la Vierge Marie Et de l'enfant Jésus Deuxième caractéristique En méditant sur Saint Joseph Une des missions fondamentales De Saint Joseph A été la mission Protétrice Il a protégé sa famille Il a protégé Jésus Il a protégé la Vierge Marie Aussi Il a donné de l'affection Mais Il n'y a pas plus grande affection Que la protection Cette mission Protétrice L'a amené par exemple A fuir en Égypte Pour sauver L'enfant Jésus Et sa mère Alors Comment pouvons-nous imiter Saint Joseph Dans la protection Dans la protection Dans la protection de Jésus En protégeant notre foi Protège ta foi Défends ta foi Défends le dépôt de la foi Ces enseignements Que le Seigneur nous a donnés Et qui nous ont été transmis Par les apôtres Le dépôt de la foi Le dépôt de la foi Dans son intégralité Nous vivons Une époque Où Même nous les chrétiens Nous n'arrivons pas A Mettre en pratique Tout ce que le Seigneur Nous a enseigné Nous vivons une foi Comme la foi du supermarché Où tu vas Tu choisis ce qui est bon pour toi Et tu rentres Nous devons croire Au Jésus complet Jésus Dans Sa totalité Le Dieu complet Pas le Dieu vers qui tu vas Seulement pour choisir Une caractéristique Non Il y a des enseignements De notre Seigneur Qui sont difficiles A mettre en pratique Qui sont difficiles A respecter Mais demandent La grâce La force au Seigneur Ne dis pas Dieu Comme on a dit A Saint Paul Lorsqu'il est allé Précher En Grèce A l'aéropage On lui a dit Tu parles de la résurrection On va t'écouter Un autre jour Non Accepte le Jésus total Le Jésus complet Le Jésus Qui te remplit De ses merveilles Non c'est le Jésus Qui de temps en temps De temps en temps Frappe du pont Sur la table Pour ton salut De temps en temps Il te complique la vie De temps en temps Il te fait souffrir Pour que tu comprennes Que la foi Notre religion N'est pas seulement Une religion Du respect de certaines normes Notre religion Est une religion de coeur Le coeur Nous devons Nous devons accepter Nous devons accepter Ce Jésus Dans sa totalité Le dépôt de la foi Es-tu prêt à défendre De la proximité De la proximité Donc Le message du Christ Prions le Seigneur Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prend pitié Prions le Seigneur Pour les vocations Dans la vie consacrée Et dans la vie sacerdotale Pour que lui Qui est le maître De la moisson Par l'intercession De Saint Joseph Le patron Des séminaristes Qu'il puisse envoyer Des ouvriers fidèles Dans sa vigne Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prend pitié Prions le Seigneur Pour tous ceux qui vivent Des moments de détresse Pour les malades Les malades de nos familles Pour que le Seigneur Lui-même Le raccorde Santé Qu'il soit Leur protecteur Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prend pitié Pour nous tous ici Rassemblés Pour tous ceux qui nous suivent A travers ce canal Pour toutes nos intentions De prière Que le Seigneur Nous donne la grâce De pouvoir Prendre soin de lui Lui qui vit Sur la terre Qu'il nous donne La force de pouvoir Défendre notre foi Et la mettre en pratique Dans son intégralité Prions le Seigneur Seigneur Écoute et prend pitié Écoute Seigneur Les supplications Que ton peuple Te présente avec foi Daigne les exaucer Selon ta volonté Toi qui vise Règnes Pour les siècles Des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu de ta bonté Le vin que nous te présentons Fruit de la terre Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vin de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le vin que nous te présentons Fruit de la vigne Et du travail des hommes Il deviendra pour nous Le vin du royaume éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Priez frères et sœurs Que mon sacrifice Qui est aussi le vôtre Soit agréable A Dieu le Père Tout-Puissant Que le Seigneur Reçoive de vos mains Ce sacrifice A la louange Et à la gloire De son nom Pour notre bien Et celui de toute l'Église Nous t'emprions Seigneur Fais que nous puissions Nous présenter au service De ton hôtel Avec un cœur sans partage A l'exemple du bienheureux Joseph Qui s'est consacré Tout entier A servir ton fils unique Né de la Vierge Marie Lui qui vire Règne avec toi Dans l'unité du Saint-Esprit Dieu Pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce Au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment Il est juste et bon Pour ta gloire et notre salut De t'offrir notre action de grâce Toujours et en tout lieu Seigneur Paix très sang Dieu éternel et tout puissant En fêtant Saint Joseph C'est à toi que nous devons rendre hommage Toi que nous exaltons Et que nous bénissons Car il fut l'homme juste Que tu donnas comme époux A la Vierge Marie La mère de Dieu Il fut le serviteur fidèle Et prudent A qui tu confias la sainte famille Il veilla comme un père Sur ton fils unique Conçu par la puissance Du Saint-Esprit Jésus-Christ notre Seigneur Par lui les anges célèbrent ta grandeur Et les esprits bienheureux Adorent ta gloire Par lui s'inclinent devant toi Les puissances d'en haut Et tressaillent d'une même allégresse Les innombrables créatures des cieux A leur hymne de l'ange Laisse-nous joindre nos voix Pour chanter Et proclamer Saint-Saint-Saint Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna au plus haut des cieux Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux Toi qui es vraiment saint Toi qui es la source de toute sainteté Seigneur nous te prions Sanctifie ses offrandes En répandant sur elles ton esprit Qu'elles deviennent pour nous Le corps Et le sang de Jésus le Christ Notre Seigneur Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion Il prit le pain Il le rendit grâce Il le remplit Et le donna à ses disciples En disant Prenez et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré pour vous De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau Il le rendit grâce Et la donna à ses disciples En disant Prenez et buvez-en tous Car ceci est la coupe de mon sang Le sang de l'alliance nouvelle Et éternelle Qui sera versé pour vous Et pour la multitude En rémission des péchés Vous verrez cela En mémoire de moi Il est grand le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue dans la vouloir En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ Nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur de ton église répandue à travers le monde Fais-la grandir dans ta charité En union avec le pape François Notre évêque Rosset Et tous ceux qui ont la charge de ton peuple Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection Souviens-toi de tes fils Julien Belémédias Albertine Conté Pierre Degbé Marcel Armand Balan Joseph Ouédrarogo Et tous les défunts de la grande famille Ouédrarogo Et souviens-toi dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les dans la lumière de ton visage Sur nous tous enfin nous implorons ta bonté Permets qu'avec la Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph son époux Les apôtres Et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges Nous ayons part à la vie éternelle Et que nous chantions ta louange et ta gloire Par ton Fils Jésus le Christ Par lui, avec lui et en lui A toi Dieu le Père tout-puissant Dans l'unité du Saint-Esprit Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont trouvancés Et ne nous laisse pas entrer en ta passion Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenus par ta miséricorde Nous serons libérés de tous péchés A l'abri de toutes tes preuves Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus-Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus-Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Agneau de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités au repas d'énonce de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence dans le très saint sacrement Je vous aime plus que toute chose Et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous Amen Méthode de prière des franciscans de Marie Jésus Je te fais confiance Je t'aime Je t'adore Je te remercie Je te demande pardon Je te demande les grâces Je m'offre à toi Comme Marie Amen Achevons notre prière Par cette nourriture reçue à ton hôtel, Seigneur Tu as rassasié ta famille Heureuse de fêter Saint-Joseph Garde-la toujours sous ta protection Et veille sur les dons que tu lui as faits Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur Qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut aux reines Mère de miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance Salut Nous crions vers toi, enfants des versilés Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons Dans cette vallée de larmes Ô toi notre avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô clémente Ô miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendis dignes Des promesses du Jésus-Christ Saint-Joseph Priez pour nous Saint-Joseph Priez pour nous Saint-Joseph Priez pour nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada